On attaque à l'instant sur France Bleu Azur. Franck Balbi, l'association des guides de Provence, avec nous ce matin dans le rendez-vous patrimoine de France Bleu Azur. Nous évoquions l'arborétum de Roure il y a quelques minutes et nous sommes désormais plus proches de la mer. En tous les cas, une belle vue sur la Méditerranée. Nous sommes au pied du trophée d'Auguste, Franck Balbi. Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, parce qu'il est unique au monde, il faut savoir qu'à l'origine, les trophées étaient érigés en l'honneur d'un des dieux de la victoire. Mais ce monument est exceptionnel, puisque celui-là, il a été dédié à un homme, à Auguste, le premier empereur romain, donc fils adoptif de Jules César. Et suite aux victoires de son armée sur toutes les tribus alpestres, situées, on va dire, entre l'Adriatique, c'est-à-dire la Slovénie plus ou moins, et les tribus celtoligures installées sur les hauteurs de Monaco, le Sénat et le peuple de Rome lui dédicassèrent ce trophée, qu'on appelle le trophée des Alpes, mais que nous appelons le trophée d'Auguste. Ce trophée se trouve, en fait, sur le village de la Turbie, sur le point le plus haut de la Villa Giulia Augustus, qui a été construite et qui reliait Piacenza à la vallée du Var. En 1705, n'oublions pas que le comté de Nice n'étant pas français, Louis XIV, lors des guerres de succession d'Espagne, le fit miné, en fait, il a été détruit en grande partie. Alors, ça a été une carrière, voilà, comme très souvent les monuments romains ont servi de carrière. Et c'est au début du siècle, voilà, que Philippe Casimir, qui a permis de dégager, on va dire, une partie du trophée. Et plus tard, au début des années 30, grâce à l'aide d'un mécène américain, Edward Tuck, on a pu reconstruire une partie, donc, de cet édifice. On peut s'y promener, il y a un très beau parc autour, il y a un musée qui est dédié aux fouilles, effectué par Philippe Casimir. C'est vraiment magnifique, on peut grimper, pas au sommet, mais il y a une jolie vue qui permet de voir depuis Saint-Rémo jusqu'à la Prince-Île-de-Saint-Tropez. Et à certains endroits, on peut même observer Monaco depuis la Turbie. On y apprend beaucoup de choses sur l'héritage romain, sur la, on va dire, ce qu'on appelle la Côte d'Azur. Le trophée d'Auguste, super bon endroit, encore un, bien évidemment, de chez nous, tous ces rendez-vous. Le trophée d'Auguste à la Turbie, l'arborétum de Roux, vous les réécoutez dans Couleurs de Nice et de la Côte d'Azur sur francebleu.fr.